Allez, en direct sur Film Guinée, Talib Bivari, M. Nana Téléko Courman, du CNP Guinée. Bonjour M. Courman, bienvenue. Bonjour M. Titi, comment ça va ? Nous allons très bien ici et merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, Talib. Merci beaucoup. Bonjour Elage, on posait tantôt la question à M. Abdoulaye Soh au sujet de ce message que vous avez, en tout cas, transmis lors d'une plénière. Bien, dit-on au nom du secteur minier, qu'est-il passé et c'est quoi en réalité la substance du message ? Très bien, pour être très 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 court, vous êtes au courant de la mise en place de la convention collective des miniers. C'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés pour les négociations. Le gouvernement était représenté, le patronat représenté, le syndicat représenté. Je dirigeais la partie patronale, mais bien sûr, dans la partie patronale, il y avait les miniers. Donc on a discuté de beaucoup de points jusqu'au moment où nous avons atteint le point qui concernait les salaires. Nous nous sommes retrouvés avec nos amis syndicalistes parce que les syndicalistes ont une convention avec le patronat. C'est là dans le but d'apporter l'apaisement dans le pays. Nous avons cette convention parce que de toute façon, nous aussi, nous sommes des syndicalistes. Nous avons regardé dans la salle, il y avait deux doyens. Il y avait M. Lee du côté syndical et il y avait moi du côté patronal. Mais puisque j'ai eu la chance d'avoir un peu plus d'années que lui, par respect pour moi, il me dit non, moi je vous laisse le doyen A. Je dis dans ces conditions, nous sommes là, nous ne devons pas sortir d'ici sans avoir trouvé de bonne solution à la satisfaction de toutes les parties. Nous avons cette responsabilité morale. C'est ainsi qu'au moment de poser la question salariale, nos amis du syndicat m'ont confié, et j'étais d'accord avec eux, vous, vous allez transmettre notre message sur ce plan-là, puisque vous êtes nos doyens, vous êtes nos employeurs. Oui. Ils me disent, nous voulons qu'on nous donne 25 à 30% du bénéfice net de la production des miniers. Oui, parce que c'est nous qui travaillons. C'est nous qui faisons l'extraction. Le risque du travail, c'est nous, etc., etc. Je veux raccourcir, quoi. Oui. J'ai dit, d'accord, je suis d'accord. Alors, devant la salle, là-bas, le médiateur est là, on a donné la parole au syndicat. C'est M. Diallo, lui-même, en personne, qui m'a dit non. Et là, nous vous chargons de transmettre notre mission. Oui. Notre mission. Leur message. Leur message. Oui. J'ai dit, alors, voilà ce que nos amis du syndicat souhaitent respectueusement. Ils veulent, au lieu qu'on parle de salaire désorné, qu'on leur donne une participation bénéficiaire. à hauteur de 25 à 30 %, juste du bénéfice, pas du chiffre d'affaires. Voilà le message que j'ai traduit. Voilà le message que j'ai traduit. à l'idée d'une telle réclamation, qu'au niveau des travailleurs eux-mêmes, qui ont porté une telle réclamation dans le cadre de ces négociations. Donc, ce que vous avez à préciser ce matin, c'est que cette communication n'est pas celle du patronat, mais vous n'avez fait que transmettre un message du syndicat du secteur minier. Exactement. Pour la simple raison que ce sont eux qui sont en train de faire le travail. Sans eux, il n'y a pas de travail. Et si c'était des expatriés qui étaient venus en qualité de manœuvre, vous conviendrez avec moi que le salaire sera 10 fois, 100 fois ce qu'il est aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, quand cette proposition a été faite, nos amis du secteur minier ont demandé qu'on leur accorde un délai. Ils n'ont qu'à aller se référer aux miniers, parce que c'est leurs représentants techniques qui sont venus dans la salle. On a dit d'accord, tout le monde a dit d'accord. Nous, nous sommes là pour qu'il y ait une solution à la satisfaction de tout le monde. Ils sont partis, ils sont revenus de plein de jours avec la proposition suivante. Oui. Ils ont dit, pour les ouvriers, ils sont prêts à donner 3 500 000 par ouvrier par mois. 3 millions de francs guinéens. 3 500 000. 3 500 000 francs par mois. Bien. Ça s'est fait devant tout le monde, le syndicat, la délégation. Ensuite, les cadres de maîtrise, les agents de maîtrise, ils ont proposé 5 500 000 francs par mois. Oui. Et les cadres, ils ont proposé 10 millions. Ceux-ci, ayant entraîné des débats contradictoires dans la salle, ne permettant plus de continuer le travail, M. Marcel Loulamou, l'instructeur général, adjoint du travail, a suspendu la séance, parce qu'il n'y avait pas d'entente. Et nos amis ont demandé de leur accorder, ils vont revenir le lendemain, c'est-à-dire le dernier jour, de faire la dernière proposition. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils sont revenus le lendemain, ils ont fait la dernière proposition. Oui. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition, c'est pas le patronat, et moi, en plus, je précise que j'ai parlé en tant que doyen. Je n'ai pas parlé au nom du patronat, j'ai parlé en tant que doyen. Bien. Donc, ils ont fait la dernière proposition. Oui. Ils ont proposé, c'est les ministères, leur porte-parole même qui a lu le texte, ils ont dit, désormais, ils vont aller de 5 millions, de 3 millions, à 5 millions 500 pour les ouvriers. Oui. Vous avez noté ? Oui, nous notons, oui. Et 13 millions pour les agents de maîtrise. Oui. Et 25 millions pour les cadres. Oui. Donc, jusqu'à un peu plus de 2 500 dollars pour les cadres. Exactement. Ils avaient posé le salaire en devise, mais ils l'ont reconverti là-bas dans la salle. En fin de l'année. Ce que ça a donné. Mais j'ai oublié d'apporter la précision. Quand il y a eu les contradictions pour le premier jour, la première proposition, moi, je me suis référé à la tutelle. J'ai expliqué à M. Kaba Ansouman, qui m'a dit, non, dans une négociation, il faut que chacun fasse sa proposition. Il n'est pas dit parce que les syndicats ont dit ceci, il faut ceci obligatoirement. Notre objectif, de toute façon, c'est de les tirer vers le haut. Mais les autres, il faut écouter aussi la proposition des miniers. Quand les miniers vont faire leur proposition, si ça sieste au syndicat, alors vous approuvez ça. Comme ça, il n'y a pas d'incident. Alors, ce qu'on a envie de comprendre pour la compréhension de nos auditeurs, c'est que face à la réclamation de 25 à 30% de revenus, en tout cas de bénéfices à reverser, le bénéfice des compagnies minières à reverser aux travailleurs, c'est leur réclamation, les miniers, les dirigeants des compagnies minières proposent en lieu et place une augmentation substantielle du traitement salarial de ces travailleurs. Exactement. Bien. C'est eux qui ont proposé ça, le rapporteur a pris note, ça a été corrigé là-bas. Bien. Est-ce que ça sera étendu à tous les secteurs d'activité, puisqu'on parle du secteur privé, du patronat ? On a dit d'étendre ça parce qu'on est en train de faire les conventions secteur par secteur. Les conventions collectives. En fonction des réalités. Oui. Oui, les conventions collectives. Bien. En fonction des secteurs, en fonction de leur rentabilité, parce que toutes les structures n'ont pas les mêmes moyens de travailler, le même chiffre d'affaires, le même bénéfice. Elles sont différentes. Bien. On est en train d'aller secteur par secteur. Mais on dit que si cette proposition est retenue par le syndicat, qu'on puisse l'entériner. C'est ce que nous avons fait. Oui. Allez. Tout le monde était content dans la salle. Oui. Sauf que moi j'ai dit que c'était un message, le message du patronat. Maintenant le message du patronat, c'est de faire en sorte qu'on privilégie les conditions, qu'on améliore les conditions des travailleurs en Guinée. Donc vous confirmez que le syndicat du secteur minier adhère à ces propositions ? C'est elle-même qui a fait les propositions. Et le syndicat a adhéré. Je parle du syndicat. C'est les miniers qui ont fait la proposition. Oui. Et le syndicat a adhéré à la CP. Très bien. Allez. Dernière question. Nous avons demandé dans la salle au syndicat, est-ce que vous êtes d'accord ? Ils disent oui, qu'ils sont d'accord parce qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. Très bien. Oui. Dernière question. C'est leur propre proposition. Très bien. Voilà. Alors là, nous ne comprenons pas tout ce que vous expliquez. Tout cela s'est passé dans une séance collective. Comment comprendre la colère des milliers désormais contre vous ? Parce que simplement, vous avez transmis un message du syndicat qui a été donné devant tout le monde. C'est un message que l'inspecteur qui était là pour présider la séance, c'est l'inspecteur adjoint du travail. Passez-lui un coup de fil, il vous confirmera ce que j'ai dit. Mais je ne peux pas, en tant que doyen dans la salle, qu'on me dise qu'on a du respect pour nous, que je dois... Vous savez, nos traditions quotidiennes africaines. Quand il y a les jeunes et les vieux, on donne toujours la parole et le respect aux vieux. C'est dans ce cadre qu'on m'a donné cette autorisation de transmettre ce message que j'ai transmis. Donc ce n'est pas un message venant du patronat, encore une fois. Non, ce n'est pas un message venant du patronat. On a étudié ensemble les conditions de vie. On dit qu'on va aller dans la salle. Toute proposition qui fera du bien que les syndicats vont accepter, nous devons l'accepter. Ce n'est pas parce qu'ils ont demandé. Je pense que l'essentiel est dit. Oui, Taleb. Sauf... C'est la finalité qui compte. Vous dites ? Je dis que c'est la finalité qui compte. Voilà. Et finalement, il y a la paix entre vous et là, c'est ça ? Tout est réglé. Tout est réglé désormais. Est-ce que vous... Comment... Vous embouchez la même trompette que les patrons du secteur minier ? Est-ce que vous vous êtes compris finalement ? Le secteur du patronat du... Si les miniers étaient venus nous voir, on allait accepter le dialogue. Mais ils ont porté le problème à un niveau. Nous avons été surpris de voir leur réaction. Qu'est-ce que nous avons déduit ? Est-ce qu'ils veulent diminuer ce qu'ils ont proposé ? Ou alors ils veulent l'augmenter ? Mais c'est leur proposition. Non mais tout le monde... On comprend bien, M. Kourouma, que ce qui fâche... C'est la question du réversement quand même de 25 à 30% de bénéfices. C'est ce qui ne passe pas du tout chez les patrons des compagnies minières. Et c'est ce qui les effraie, notamment. Mais ça, dès qu'ils ont fait la proposition, ça, ça a été abandonné. Bien. Donc le problème est réglé. Dès qu'ils ont fait la proposition, ça, ça a été abandonné au profit de leur propre proposition. Proposition. Bien. Et finalement... Ma mère, passez un coup de fil à l'infection, elle va vous le dire. Allez, je pense que le message est passé. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Nana Téliko Kourouma, membre du CNP Guinée, pas pas du CNP Guinée, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée. Voilà. C'est désormais le nom. Grand merci à vous. Merci. Allez.